Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui, nous allons voir comment orthographier correctement « et » ou « et ». Dans un premier temps, en bleu, une rapide partie théorie. Donc, il faut savoir que « et et » est une conjonction de coordination, alors que « et est » n'est autre que le verbe ou l'auxiliaire « être » qui est conjugué à ce moment-là à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Donc maintenant en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement « et » ou « et » ? Quand vous avez affaire à « et » ou « et » et que vous pouvez le remplacer par « et puis », cela signifie que vous avez affaire à la conjonction de coordination et donc il faut l'écrire « et ». Donc « et puis » signifie qu'on doit écrire « et ». En revanche, quand vous avez affaire à « et » ou « et » et que vous pouvez le remplacer par « sera » ou « était » dans la phrase, à ce moment-là, cela signifie que vous devez l'orthographier « est » puisque vous avez affaire au verbe ou à l'auxiliaire « être ». Donc maintenant, on va mettre ça en application à l'occasion de dix exemples très simples. Allons-y. Premier exemple, cette personne est débitrice de 1 000 euros. Donc par quoi peut-on remplacer « et » ici ? Peut-on dire « cette personne est puis débitrice de 1 000 euros » ? Non, évidemment non. En revanche, cette personne sera débitrice de 1 000 euros ou cette personne était débitrice de 1 000 euros. Oui, la phrase est toujours correcte, ce qui signifie que le « et » ici est le verbe ou l'auxiliaire « est ». Deuxième exemple, « il m'est très désagréable de répondre à votre lettre ». Peut-on dire « il m'est puis très désagréable de répondre à votre lettre ? » ? Non. Donc on n'a pas affaire à la conjonction de coordination « et » ? En revanche, on pourrait dire « il » on remplace le m' par « me » « il me sera très désagréable de répondre à votre lettre » ou « il m'était très désagréable de répondre à votre lettre ». Donc on a encore une fois affaire à l'auxiliaire « être », enfin au verbe « être ». Troisième exemple, « cette brochure est en effet en cours de conception ». Donc, même démarche, « cette brochure est puis en effet en cours de conception » dont la phrase n'a aucun sens. En revanche, « cette brochure sera en effet en cours de conception » ou « cette brochure était en effet en cours de conception ». Oui, on peut le dire. Donc encore une fois, on a affaire au verbe « être ». Quatrième exemple, « il est responsable de la fabrication et de la distribution ». Donc, le premier « est ». « Il » et puis « responsable ». Non, ça ne va pas. « Il était responsable ». Oui, ça va. « Il sera responsable ». Effectivement, c'est correct. Donc on a affaire au verbe « être ». « Il est responsable de la fabrication et de la distribution ». Par quoi peut-on remplacer le deuxième « est » ou « est » ? « Il est responsable de la fabrication et puis de la distribution ». Oui, tout ça convient. Donc on a affaire là à la conjonction de coordination « et ». Cinquième exemple, « il ne lui est donc pas possible de repousser le rendez-vous ». « Il ne lui est puis donc pas possible ». Non, ce n'est pas correct. « Il ne lui sera pas possible ». Oui, c'est correct. « Il ne lui était donc pas possible de repousser le rendez-vous ». C'est correct. Donc là, verbe « être », « est ». Sixième exemple, « Veuillez signer l'original et nous le renvoyer ». Alors, par quoi peut-on remplacer le « est » ou « est » ? « Veuillez signer l'original et puis nous le renvoyer ». Oui, c'est correct. En revanche, on peut vérifier en remplaçant par « sera » ou « était ». « Veuillez signer l'original, sera nous le renvoyer ». « Étais non ». Non, ce n'est pas correct. Donc on a bien affaire à la conjonction de coordination dans l'exemple numéro 6. Exemple numéro 7, « Ce mot est rayé plusieurs fois ». « Ce mot est puis rayé plusieurs fois ». Non, ça ne va pas. « Ce mot sera rayé plusieurs fois ». Oui, « Ce mot était rayé plusieurs fois ». Effectivement, donc on a bien affaire au verbe « être ». Huitième exemple, « Votre déclaration nous est parvenue lundi dernier ». « Votre déclaration nous est puis parvenue ». Non, ce n'est pas correct. « Votre déclaration nous sera parvenue ». Oui, c'est bien. « Votre déclaration nous était parvenue lundi dernier ». Effectivement, cela convient. Donc on a bien affaire au verbe « être ». Neuvième exemple, « Il vous suffit de la signer et de la renvoyer ». « Il vous suffit de la signer et puis de la renvoyer ». Oui, c'est correct. Donc c'est bien la conjonction de coordination. Dixième et dernier exemple, « Il est parti et n'est jamais revenu ». Alors on a trois fois à faire à « est » ou « est ». « Il est parti ». « Il est puis parti ». Non, ça ne va pas. « Il sera parti ». « Il était parti ». Oui. On peut effectivement le remplacer à ce moment-là. Donc c'est le verbe « être ». « Est ». « Il est parti et puis ». « Il est parti et puis n'est jamais revenu ». C'est correct. Donc c'est bien la conjonction de coordination et « et ». Donc le dernier. « Il est parti et… » Et puis, non. « Il est parti et ne sera jamais revenu ». « Il est parti et n'était jamais revenu ». Oui, pourquoi pas. À la concordance des temps près, c'est correct. Donc voilà qui termine ces dix exemples. Et qui, par la même occasion, se termine ces trucs et astuces de l'orthographe pour savoir exactement comment orthographier « est » ou « est ». Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. « D'accord. » Sous-titrage FR ?